Ce dôme gigantesque recouvrira bientôt la centrale accidentée de Tchernobyl. Lourd de 36 000 tonnes et haut de 110 mètres, il doit se poser au-dessus de la chape de béton qui avait été construite après l'explosion du réacteur numéro 4 il y a 30 ans. Une chape qui menace aujourd'hui de s'effondrer. Assemblé sur place, ce sarcophage est déplacé lentement et doit atteindre sa destination d'ici la fin du mois. Le projet est supervisé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. C'est l'aboutissement d'un travail acharné réalisé pendant des années par plusieurs parties en Ukraine et dans le monde entier. Ce nouveau confinement est un succès d'ingénierie sans précédent. C'est une structure extrêmement complexe construite dans une zone contaminée. Il s'agit de la plus grande structure terrestre mobile. Près de 30 pays ont contribué au financement de ce projet estimé à quelques 2 milliards d'euros et dont la construction a été confiée à un consortium français. Ce sarcophage a une durée de vie d'au moins 100 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021